Pendant que je finis de couper la viande, ils s'attaquent à une soupe à base de tripes. Une fois qu'elles sont bien bouillies, les hommes mixent les plus gros morceaux pour que leur parfum se libère dans la soupe. On va ajouter des plantes médicinales. Elles aident à traiter les maux de ventre, de dos, de genoux, de tête et plein d'autres maladies. On doit les mettre dans la casserole et on les s'infuser. Les maaïs mangent pour se nourrir mais aussi pour se soigner. Ça, c'est le gras de chèvre. C'est cru. Goûte ! Tu devrais en manger, ça donne des forces. C'est trop gras. Si c'est trop gras pour toi, tu peux boire un peu de soupe. Je vais goûter mais je ne vais pas tout boire. C'est très fort. C'est pas bon. Je sens que j'ai la nausée. Ils s'amusent à me tester, ils me prennent pour une citadine mais je joue le jeu. Après avoir dégusté le foie, le gras et la soupe de tripes, j'ai suffisamment de force pour reprendre ma cuisine. J'ai l'impression d'être une belle curieuse. Est-ce que tout le monde me regarde ou ils veulent être sûr que je ne leur fasse pas manger n'importe quoi ? Il faut deux heures de cuisson pour que la viande soit bien tendre. Je la fais mariner avec du sel et des aromates. J'ai un peu de mal à maîtriser la puissance du feu mais ça devrait aller. Pendant que ça mijote, Yampoi propose de me faire le tour du propriétaire. Tu vois cette vaste plaine en face de nous ? C'est le pays Maasai. On y élève des vaches et des chèvres. Nous cultivons un peu de maïs aussi. Tu vois toutes ces montagnes plus loin ? Toutes les huttes qui sont loin sont occupées par des Maasai. Et si tu regardes par là jusqu'à l'autre côté de la route, c'est chez nous. Un peu plus loin, il y a le peuple Calais, les Tuken qui vivent là-bas. J'ai entendu dire qu'on avait enlevé à certains Maasai leurs terres. Est-ce que ça veut dire qu'ici au Kenya, les Maasai sont en danger ? Nous avons un problème. Parce que tout autour du pays Maasai, on nous prend des territoires. C'est comme si on était encerclés par d'autres peuples. Nous avons perdu beaucoup de terres ces dernières décennies. D'autres Kenyans ont pris nos terres et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous voulons nous battre pour nos droits. Mais nous n'avons personne pour plaider notre cause. Moi j'apprécie vraiment les moments que je suis en train de passer avec vous. Et j'espère vraiment que vous allez garder cette culture-là et défendre encore plus vos territoires et continuer à l'enseigner à vos enfants. Moi aussi je suis très content de ta visite et que mes enfants puissent te rencontrer. C'est important pour nous et j'aimerais que tu reviennes un jour. Je suis très émue par cet accueil si chaleureux. Yan Poi et sa famille forcent le respect. A mon tour d'être à la hauteur en leur préparant un bon repas. Je retrouve ma cuisine à ciel ouvert. La viande est presque cuite, il n'y a plus qu'à y intégrer les légumes pour lui donner un bon goût. Les Maasai n'ont pas l'habitude de cuisiner les tomates et le chou avec la viande. Mais j'espère que ça leur plaira. Pendant que les légumes cuisent 10 minutes à feu vif, je vais me mettre un peu à l'écart du groupe pour me concentrer au maximum. Je dois maintenant m'attaquer à la dernière étape, la préparation de l'ougali. Là, je dois tourner jusqu'à ce que ça se décolle, mais vu que ce n'est pas stable et que je ne suis pas dans une position confortable. La marmite est hyper chaude. Consommée par des millions d'habitants de l'Afrique de l'Est, l'ougali de maïs est un aliment de base abordable et très nourrissant. Je retrouve la même texture que celle du foufou de manioc. Là, c'est prêt, avec beaucoup de difficultés, mais ça y est, on y est arrivé. C'est prêt ? Et c'est moi qui suis servi le premier ? Moi, je trouve que ça manquait un peu de sel. Non, non, moi j'adore. La viande comme ça en ragoût, je ne connaissais pas. C'est encore meilleur. En te regardant, j'ai appris de nouvelles méthodes de cuisine. J'ai goûté ce que tu as cuisiné et je trouve ça doux et vraiment savoureux. J'ai joué quelqu'un qui l'ha traite. ...